C'est quand l'espadol, c'était pour vous dire que ça traîne, comme vous pouvez le constater, on est dans mon endroit fétiche, donc à l'espadolier. Donc c'était pour vous dire quand même que l'ultime excellent c'est ça teine, voilà, pas n'importe comment, c'est de l'attraînement le vrai, c'est pas le tout cas de moi, elle est sortie, style, ça c'est quatre bornes quand on arrive comme ça, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on est quand même du même club, mais il y a quand même deux teams ennemis, il y a le team Fiffreline d'un côté, le team Excellence de l'autre, il y a un peu le team Sevenhall qui se met au milieu, mais bon, les deux teams quand même concurrents c'est quand même Team Excellence et Team Fiffreline, donc c'était quand même pour vous dire que les Excellence nous et cette traîne dans le dur, quoi voilà, c'est par exemple aujourd'hui, je ne sais plus combien, le 7 ou le 8, des conneries comme ça, ça fait quand même 12 fois que j'ai monté les Spigouliers les gars, eh oui, c'est pour moi la pluie, pour aller voir les vidéos, tout ce que vous voulez, c'est pas monté à pied, c'est monté à mélo, et en plus de ça aujourd'hui je ne suis pas monté avec mon mélo classique, je suis monté avec mon mulet, voilà, qui est quand même beau, quand même pas rien, quand on est dans le plasson, avec mon Garmin, voilà, le plasson, donc on est quand même bien dans le col de les Spigouliers, et comme vous pouvez constater les gars, on crée rien, parce que fraîchement il fait le temps pourri, le bouillard, la pluie, tout ça, voilà, c'est pas des conneries, je veux dire, quand je disais pas que j'ai vente, c'est tout mouillé par terre, c'est une boucherie, boucherie, charcuterie, mais on y est, le col de les Spigouliers, voilà, donc je te peux vous dire les gars que, nous, c'est pas grave les gars, tôt ou tard, un jour ou l'autre, j'y arriverai, casser par la terre, déjà j'ai maigri, déjà, commencé à traîner sur les 90 kg, ça commence à faire mal, et là j'ai monté à l'esprit, pour m'entraîner, pour me faire souffrir, je suis monté à l'esprit avec le mulet, vous voyez, je veux dire, pour tirer 14 kg, parce que j'ai perdu 5 kg, mais je les ai repris sur le vélo, vous voyez, je veux dire, on fait quoi qu'il soit les gars, ça traîne, ça traîne, ça va être une boucherie, charcuterie, moi je vous le dis, voilà, comment je sais vous être traînés, bon, on va aller quand même à la rencontre des amis, qui sont, parce que bon, on rigole de l'espadon, mais l'espadon, il monte à son rythme, mais il monte, vous voyez, je veux dire les gars, alors, à sachant une chose, c'est que je suis monté, donc, l'espigulier, avec le team excellence au complet, c'est presque au complet, parce qu'il manque quand même notre président Roro, qui lui, comme vous le savez, Roro, tu le sais quand je t'aime, hein, le poulet, tu le sais, hein, mais, Roro, dès qu'il y a un peu de brouillard, de gouttes de pluie, un peu de brume, ou connerie comme ça, il reste avec un bon ami dans la maison, on profite pour faire un peu la grâce au matinée, bon, allez, on va à la rencontre des collègues, bon, comme vous pouvez quand même constater, c'est que je l'aurai quand même mis 4 minutes pour l'instant, hein, alors, où ils sont, alors, regardez la brume, les gars, que je ne dise pas un peu que j'ai 20 ans, hein, pas de connerie, c'est du concret du vrai, alors, où est-ce, t'es une jiricone à Londres, bon, ouais, c'est impressionnant, ici, bon, petit coucou à tous les absents, donc, enfin, à tous les absents, tous qui ne sont pas avec nous, hein, parce qu'il y en a qui ont dû sortir, et j'ai Hubert tout à l'heure au téléphone, par exemple, qui, lui, était entre deux eaux, je ne savais pas s'il devait aller avec Globo Vélo, et Serge et compagnie, je ne sais pas qui c'est qui est allé, vous venir avec nous, faire l'espigulier, alors, voilà, voilà, d'un coup, on est monté, les gars, et après, on dit qu'on a, qu'un team excellent, ah, voilà pourquoi j'ai pris de l'avance, une petite crevaison, alors, comme vous pouvez le constater, le team excellent, on travaille ça, au complet, je me disais aussi, c'est pas normal que j'arrive au premier corps, bon, Yves, un petit message, là, pour le team en bois, là, on est à fond de l'entraînement, dans l'eau dure, on a pas peur du temps, l'eau brouillard, la neige, en train de dégueu, on s'habitue aux mauvaises conditions, qui m'attient sur là, on est en train de préparer sérieusement les Pyrénées, et attention à ceux qui viennent avec nous, parce que j'ai l'intérêt de marcher dur, je veux dire, il s'accroche, c'est que c'est la colorette, le temps est de chaque instance, voilà, et puis Jaco, il est déjà un bateau, il n'y a rien là, un mot, il y a le chien d'air, qui est ce petit mot pour le bloc ? Serge, excuse-moi, si je t'ai vexé, c'est vraiment, pas de moi, c'était pour faire la Sainte-Bomme, tu vois, là, on est dans la bouillard, c'est pour préparer les Pyrénées, oh, oh, il va, il va, la voiture là, avec ton gérofard là, oh, oh, allez, voilà, excuse-moi, de tout coeur, je veux vexer personne, allez, bonne sortie les gars, oh, 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 fais signal, attention, et Franck, donc, qu'est-ce qu'il est arrivé, tu as crevé ? Un peu de pire. Dans la descente, je vais très doucement, les gars, je vais me faire dans la bouillarde, en fait, c'est là, ça. Bon, les gars, donc, vous avez tout le team excellent, ils sont complets, là, il n'y a rien là, pendant que le team en bois, il s'entraîne à faire des parcours, je ne sais pas quoi, c'est qu'à tomber dans un bidon, tout plat en plus. Qu'est-ce qu'on fait ? On va boire un café chaud. La saison, on le démarre en juillet, en juillet, août, septembre, voilà. On n'a pas peur, on le fend le brouillard. On n'est pas en mois de janvier, en février. Bon, quand même, un petit mot pour notre Pierrot, quand même, parce que, il a eu, il a eu gaine de cause. Il a eu gaine de cause. Il a eu gaine de cause. En fait, il ne se moque que d'eux, mais en fait, pour l'instant, il n'y a qu'eux qui apportent des bouquets, au club. Donc, il va falloir que nous, ils s'y mettent un petit peu. Nous, notre grand sport, c'est Kitsu. On espère que tout le temps, il va nous ramener un bouquet et que je vous excellise, qu'on puisse le mettre sur le blog. Je vais l'acheter le bouquet. Parce que, franchement, si tu comptes sur Jacques ou sur moi, je vais t'expliquer. L'GA, ça va faire un malheur. Un filo, ça va leur faire un malheur. Vous m'avez pris le prix comme, Monsieur le Président. Le jour où je rapporte un bouquet, moi, c'est qu'on était trop au départ, les gars. Je vous l'ai dit de suite. Non, non, pas avec moi. Non, je ne vais pas créer. Alors, je ne risque pas d'apporter un bouquet. On va l'acheter, on va l'acheter, on va l'acheter, on va l'acheter, on va l'acheter. Le panneau, où est le panneau ? Le panneau, il est parti, la bouillarde. Voilà, c'était le canal MJC PDC, directeur de l'Espigoulier, pour chez Gépeur. En ce qui me concerne, c'est la douzième montée. Il n'y a rien là. J'ai monté le premier, j'ai dit, faites les marques avec vos parcours à bord. Voilà, nous c'est du l'entraînement. Ce n'est pas pour ça que je monte plus vite que d'habitude. En attendant, je les ai quand même dans les jambes. Je tiens à vous dire que l'Espigoulier a maigrié. Oh putain, pour ceux-là qui ne l'ont pas vu. Ça va leur prendre, il n'y a rien là. Voilà, c'est sûr que ça se voit comme moi que toi. Canal MJC PDC, directeur de l'Espigoulier. Allez, bise à tous. Ciao, ciao. Un gros bisou à Gérard. Gérard, franchement, moi tu me manques parce qu'elle me fait du peloton Crédélien. Voilà. Donc, mon ami de Montée. Allez, bise à toi Gérard et bise à tout le monde. Allez, ciao, ciao.